les daliens il faut les planter quand alors c'est maintenant que ça se plante maintenant il faut les espacés de combien vous m'avez dit et avec ce rhizome je suis sûr d'avoir des plantes des fleurs cet été d'accord est ce qu'il faut il faut beaucoup arroser pour le dahlia d'accord ok mais écoutez je reviendrai vous voir cet automne alors il n'y a pas de souci ici il y a de la citronnelle oui ici vous avez de l'amence ici vous avez de l'oseille des coucous des coucous de toutes les couleurs c'est à dire de quelles couleurs rose bleu là ils sont pas souris mais ça fait rose et bleu d'accord là vous avez des camparis ça fait des couleurs violettes bon là elles sont un petit peu ratatinez vous voyez ça fait ça c'est des camparis d'accord vu les camparis là c'est du laurier il n'y en a plus qu'un ça c'est des petites fleurs blanches normalement sa fleurie blanche je dirai le nom je ne sais pas d'accord des belles petites lourdures là ce sont des iris quelle couleur violet violet là vous avez des graminées et graminées moi j'appelle ça des plumeaux ça monte très haut et ça fait comme une chevelure à le topilambour oui les grandes fleurs ça se mange et ça fait des grandes fleurs un peu comme des tournesols très très haut et bien pour vous dire moi je suis très content ça se passe très très bien cette année effectivement avec le climat que nous avons nous avons pas autant de trop qu'à faire mais dans l'ensemble les gens qui sont aussi présents trouvent fortune de façon à repliquer dans leur petit jardin toute une série de petits bulbes plantes avec les odeurs de la menthe citronnelle par exemple le principe c'est vraiment un principe d'échange c'est qu'il n'y a pas de c'est gratuit c'est gratuit c'est un principe d'échange il n'y a pas de pas d'argent les gens viennent avec une plante ils repartent avec une autre même aujourd'hui il ya des gens qui n'ont pas trouvé dans leur jardin ils sont mis avec des gâteaux pour pouvoir repartir avec des vaux mille parisiens donc dans l'ensemble c'est vraiment une satisfaction on est très content de l'organisation avec mon collègue gérald de ce et ça marche tellement bien depuis des années que nous avons décidé d'en faire à l'automne cette année ce sera le 12e il n'a pas c'est la même chose comment ça se fait alors que c'est comment d'ailleurs des oreilles de lapin ou des oreilles d'ours c'est simplement la feuille la feuille de la plante ressemble à une feuille de c'est un verre amande très clair et puis ça fait comme une oreille de lapin ça pousse bien ville parisi parce que je crois que c'est ce que vous avez planté l'an dernier c'est ça ok et cette année vous allez repartir avec et